Alors on va commencer par l'école de basket, juste pour vous donner une idée. L'école de basket c'est de 3 ans depuis les babies jusqu'à 18 ans les cadettes. Nous sommes en grande augmentation parce que c'est toutes ces catégories réunies dans un groupe sans ancien. Voilà, je ne sais pas exactement l'augmentation, mais on a beaucoup de monde depuis l'année dernière. Et tout ça, ça peut se faire en éducateur, donc je voulais quand même remercier Clément. Clément Martin, on est l'éducateur de Tartas, si tu veux vite le premier Clément, voilà. Qui est là depuis la deuxième année chez nous, voilà. Et bien on va en profiter parce que justement il arrive avec les plus petits, avec les babies baskets, et voilà. Alors, on va en profiter parce que justement, il arrive avec les plus petits, avec les babies baskets, et voilà. et bien on voit. Voilà, c'est notre petite congresse à dire, c'est-à-dire que nous sommes toutes les plus petits, voilà. Et c'est Clément qui en occupe aîné de temps d'en temps également par Julie, voilà. Bon, on est décalé par là-bas. Voilà. C'est la tour. Ensuite, on va enchaîner avec nos équipes de mini-poussets. Alors... Émilie Dixet qui a rien que le seul représente 30 licenciés. Donc on a une équipe mixte qui est composée de Solana, de Lola... Elles arrivent... Elle a un petit tour, un petit tour s'il vous plaît. De Lila, de Lola, de Lola, de Lola... Et j'ai eu ce qu'il y a aujourd'hui. Donc là, c'est notre première équipe de mini-poussines. C'est notre deuxième équipe de mini-poussines. C'est notre deuxième équipe de mini-poussines, composée de Léna, Manon, Chloé, Rebecca, Alia... Et à que deux ? Elles sont deux. Allez, venez avec moi. Voilà. Et puis, elle est en train de se passer par Cédric Arrido. Voilà. Et puis, nous avons une deuxième équipe de mini-poussines mixtes, composée de Paco, Raphaël... Jansh Gomesita, Tamouah, Noéli, Aïli et Alina. Voilà ! Donc, à à près, on se démagnostrait des moulines ici. Et c'est à la vie, voilà, des victoires, des fêtes, des parties du jeu, mais tout ça, c'est pas dans la fenêtre. Voilà pour vous, tout de suite. Ensuite, nous avons une équipe de poussins. Poussine, d'accord ? Alors, notre première équipe, Poussine, il y a une, oui, ouais. Poussine, une. Alors, nous avons dans cette équipe, Dorine, Lina, Elsa, Stéphanie, Océane, Camille et Amaya. Applaudissements. Et c'est une catégorie, sur cette période-là, on va évoluer, en confirmer, pour vous aussi de confirmer. Voilà, pour le plus de nous, mais c'est très beau. Elle s'est fixée, elle s'est fixée, elle s'est atteinteur. C'est gagné. Alors, les questions à deux sont proposées d'équipe de Héloïse, Marie, Mariana, Maraël, Mouana et Océane. Applaudissements. Applaudissements. Et donc, votre famille, moi-même, je vais toujours prendre. Applaudissements. Et donc, votre troisième équipe de Poussine, est composée de Andrea, Lucie, Charlie, de Paris, de Louis. Et tout ça, votre famille, le Québec, la famille, la famille. Applaudissements. Applaudissements. Ensuite, nous avons le plus grand nombre de Bergerines. Euh, les Bergerines. Alors, dans son équipe, Bergerines, toutes composées de Païnoa, Clara, Maïla, Charlotte, Marine, Clara, Olivia et Manon. Applaudissements. 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 Nous avons le plus de Cécile. Cécile, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Voilà. Ensuite, une deuxième équipe de Bergerines. J'ai pas précisé, mais avec les Bergerines, c'est, de mémoire, 18 ou 21 inscrits, quand même. Voilà, licencié. La deuxième équipe, avec... Éri, Magali, Maëva, Aliénor, Marine, Alex, Charly. Applaudissements. 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 On va se déconner un peu, parce que j'ai encore deux équipes à appeler, par exemple. Allez, la vingt-dernière équipe ! Alors là, les progrès, elles ont moins d'endroits, elles sont que 6, c'est les minimes, mais bon, je crois qu'elles ont un mental d'enfer, elles se battent tous les week-ends même à 6, donc on peut les apporter bien encore. C'est ça, la vingt-dernière équipe, c'est la vingt-dernière équipe, c'est la vingt-dernière équipe. Allez, faites la place aux concurrents de ce petit seigneur. C'est la vingt-dernière équipe dans l'école de basket, c'est l'équipe Clavette, qui est donc représentée par 10 licenciés. Ce soir, nous avons Léa, Lisa, Elisa, Justine, Chanel, Marie et Marco. Et si vous voulez, alors déclare Camille et Mélissa. Je vous remercie également, mais aussi les parents, parce que sans les parents, on n'aurait pas tous les enfants, parce qu'il faut les accompagner aux entraînements, il faut les accompagner les week-ends. Voilà, je pense que ça se fait bien dans la bonne ambiance, j'espère que ça va continuer. Voilà, vous pouvez voir également, il y a des jeux de maillots tout nouveau, tout beau, c'est grâce à des sponsors qu'on avait fait un appel en début de saison, voilà, parce qu'on avait trois équipes et pas assez de jeux de maillots. Donc il y a des sponsors qui sont manifestés, ils ont permis de renouveler certains maillots, donc vous pouvez les limites pousser là-bas. Là, on est en train d'en faire, il ne faut pas vivre, on peut en faire les avoir aujourd'hui. Mais voilà, l'équipement, ce n'est pas tout vous connaît. Donc voilà, je remercie tous les gens, les parents qui ont fait des démarches pour nous trouver des sponsors, parce que voilà, sans eux, on ne pourrait pas renouveler l'équipement. Et voilà, quand on joue tous les week-ends, mais voilà, il faut laver, ça se use et tout ça. Voilà, et je voulais finir juste pour vous dire également, donc vous allez assister à la rencontre des seniors filles. À la mi-temps, il y a Julie, Florence et Sabine qui vont organiser des petits jeux pour les enfants, donc elles vont leur expliquer, d'accord. Il y aura également à votre disposition la buvette, qui se trouve juste là, qui est tenue par l'Amicale des Poulettes. Juste deux mots sur l'Amicale des Poulettes. C'est une association qui réunit les anciennes et actuelles joueuses et dirigeantes pour l'accord de la peste des baskets, et qui également est là pour soutenir l'école de basket. Donc chaque année, on fait des manifestations, c'est en fait partie. Et on reverse une store où on fait des achats de matériel pour pouvoir équiper l'école de basket. Voilà, donc il y aura des boissons, également des ventes de bonbons pour les enfants. On a pensé à tout le monde. Je vous remercie toutes et toutes les filles dirigeants et compagnie, d'accord. Je vous souhaite un bon match et merci à tous d'être venus. Applaudissements. 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 Aller ! Allez, vousvez ! Applaudissements. Aller ! Oese titi ! Aller...